Le truc qui revient souvent quand on parle d'investissement boursier, c'est les ETF. Mais en vrai, c'est quoi exactement ? Voilà une bonne question. Allez, je vous explique ? Bon, déjà, ETF, ça veut dire Exchange Traded Found. Ce qui signifie « fonds négociés en bourse ». Ouais, je suis bilingue. En gros, c'est un fonds qui reproduit la composition exacte d'un indice boursier, comme le CAC 40, pour en répliquer la performance le plus fidèlement possible. Et ça, à la hausse comme à la baisse. Voilà, bonsoir. Ok, ok, explication. Un indice boursier, c'est un indicateur qui suit la croissance des actions d'un portefeuille d'entreprise. Un ETF, c'est comme une mini-réplique de ces indices qui contient la même proportion d'actions ou d'obligations des entreprises qui le composent. Vous pouvez par exemple acheter un ETF qui réplique le CAC 40. Il vous permettra de gagner ou de perdre autant que le CAC 40 chaque jour. La grosse nuance avec des actions classiques, c'est que les ETF permettent en un seul achat d'acheter plusieurs titres en même temps, sans avoir à le faire un par un. Mais alors, est-ce que ça coûte plus cher ? Eh bien, pas forcément. En général, les frais de gestion sont moins importants que ceux d'un placement financier classique. Attention ! Avant d'investir, il faut avoir une idée claire de ses attentes. Parce que l'offre d'ETF est très, très large. Alors, comment choisir ? L'investissement dans les ETF doit correspondre à vos objectifs d'épargne, au niveau de risque que vous êtes prêt à prendre et à votre horizon de placement. Renseignez-vous sur les indices qui correspondent le plus à votre objectif et sur lesquels vous voulez investir. Préférez les indices regroupant de nombreuses entreprises et sur plusieurs zones géographiques. Cela vous permettra de maximiser votre diversification. Un ETF Eurostock 600, composé des 600 plus grandes entreprises européennes cotées en bourse, sera plus large qu'un ETF Eurostock 50, qui suit seulement les 50 premières. Pour vous informer, lisez attentivement le document d'information clé du fonds et le prospectus de chaque ETF. Vous y trouverez des précisions sur leurs propositions, leurs objectifs, leurs politiques de gestion, leurs profils de risque et de rendement, les frais engendrés, etc. Maintenant, voyons comment on achète un ETF. C'est pas compliqué. Comme pour une action, il vous suffit d'ouvrir une enveloppe fiscale. Parlons-en en détail. Le compte-titres ordinaire, CTO, permet d'investir dans n'importe quel ETF du monde entier. Le PEA, lui, offre un avantage fiscal sur les plus-values à la sortie, à condition que les avoirs soient conservés 5 ans. En revanche, l'offre d'ETF est plus limitée. Enfin, l'assurance-vie vous permet aussi de bénéficier d'un avantage fiscal, en fonction de l'âge du contrat. Et le capital n'est pas bloqué. En revanche, l'offre proposée dépend de l'assureur. Cela peut aller de plusieurs dizaines d'ETF à rien du tout. C'est plus clair, non ? N'oubliez pas, tâchez d'équilibrer au mieux votre portefeuille. Avoir des ETF, oui, mais aussi d'autres types de placements. C'est le meilleur moyen de diversifier son épargne. Voilà, vous en savez un peu plus sur les ETF, CQFD. Abonnez-vous pour ne pas louper nos prochaines vidéos et en savoir plus sur la bourse.